On va commencer avec le boucle, et pour ça on va revisiter une partie qu'on a déjà fait, mais je crois que ça vaut la peine. Alors je vais prendre un mouvement, pour le boucle c'est bien de faire une locomotion, où il bouge dans l'espace. Il n'y a pas quelque chose ou image, peut-être celui-là. Et avec les mâches, ce n'est pas toujours évident, il faut assez de pas, pour pouvoir trouver un beau cycle. Je crois que là il y en a. Il faut qu'elles soient en vitesse, pour ne pas avoir des accélérations et des décélérations, sinon ça va se voir. Je crois que ça, ceci, fonctionnera bien. Ok, on va prendre celui-là. Catwalk. FBX. C'est dans Download. Je vais l'importer, ou l'ouvrir. Je vais l'importer, ou l'importer, ou l'importer, ou l'importer. Je vais juste le glisser. Je peux enlever les données optiques. C'est quoi l'étape prochaine ? Vous vous en rappelez ? Pour formater le mouvement, pour que je puisse le mapper. Vous vous en rappelez ? Non ? Vous m'entendez ? Oui, c'est ça. Ok. Il faut mettre un local, créer un frame T. C'est super important. Quand on va faire nos propres captures aussi, on va commencer chaque... Qu'est-ce que je fais là ? Je suis dans position... Il faudra... Il faudra... L'option locale... Commencer chaque capture avec un petit pause. Je vais mettre une clé. Après cette étape-là, il faut créer le caractère. Il va apparaître ici. Alors, Define Skeleton. Et je crois que je l'ai sauvé la dernière fois, ma définition. Alors, je vais le charger... SFU. Voilà, comme ça, j'ai dû le faire qu'une fois. Je peux le réutiliser. Voilà, tout est bon. Je le verrouille. Il va demander est-ce qu'il est bien orienté en Z positif. C'est le cas. Voilà. Là, il est prêt. Je vais prendre un PSO. Voilà. Comme c'est un catwalk, on va prendre Mia ou Pépé. On va prendre Mia. Sans animation. La voilà. On va prendre Mia. Pilotée par le PSO. La voilà. On va béquer. Parce qu'on veut retravailler par après dans Story Mode. On va béquer sur Mia. Sur le rig. Je regarde. Le rig est bien là. Et il bouge. Juste pour vous montrer. Je vais casser. Je vais carrément enlever les données de base. Voilà. Maintenant, il ne reste que Mia. Sa squelette. Et son rig. On va aller dans Story Mode. Insérer. Un take. Mia. Insert current take. Nouveau take vide. Ça, c'est une sorte d'assurance de vie. On va aller dans Story Mode. Comme ça, on ne devient pas fou. Il n'y a pas de données. Et dans le Story Mode, il y a les données. Parfait. Alors, si on va créer un boucle. Première chose à faire, c'est vérifier qu'elle marche bien droit. Je vais aller en Top View. Afficher le chemin. Ici, il n'y a pas de grande divergence. Il y a juste quelques degrés. pour normaliser le mouvement. Pour normaliser le mouvement. Voilà. Pour cette partie-là, on est bon. Et maintenant, il faut aller chercher le boucle. Alors, soit à l'œil. Ça, c'est une chose ou une façon. Alors, elle marche. Un, deux, trois. Trois passes un peu. Alors, je vais le faire sur le retour. Ça, c'est déjà sûr. Je vais couper là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six pas. Six et demi. On a cinq bons pas. Alors, ça veut dire qu'on va chercher quelque part. Entre ces cinq. Et moi, j'aime bien pour les boucles coupées où le poids est le moins présent. Alors, si vous avez suivi le cours d'anime. C'est le passing position. Où il y a un pied qui est dans l'air. Ou à l'extrême. Alors, 112. C'est un bon frame. Et je regarde ce pied-là. On va faire semblant que c'était pas là. Alors, 112, on avait dit. On va regarder dans les F-Curves. Rotation et translation. On va regarder dans les F-Curves. Et si tu n'y arrives pas visuellement. Le F-Curves peut t'aider à mieux trouver le boucle. Voilà, on avait dit le 112. J'en étais pas loin à aller. Quoique, on pourrait encore aller un frame en arrière. Voilà, le 109, c'est peut-être encore mieux. Voilà. 109. Et. Alors, il faut. Si c'est pour un jeu. Plus que le boucle est court, mieux c'est. Alors, on va probablement juste faire un cycle. Sinon, vous pouvez faire un cycle de deux matchs. Mais ici, on va se tenir. au 230. En 229. Comme ça, c'est un chiffre pair. Voilà, je crois que mon cycle, il est là. Voilà. Et maintenant, dans mon personnage, je peux dans le character setting on peut cocher l'emplacement sur place en en X. Ça veut dire que là, on peut vérifier que ça boucle bien. Et déjà, c'est presque bon même sans blend. si j'enlève le... Bon, il y a un petit sou dans le haut du corps. Mais sinon, les jambes, ça marche nickel. C'est déjà bon signe. On va décocher cette option-là. s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas. Alors, je coupe sur le 109 et sur le 129 et je vais prendre un subtract additive. j'active la clé. Je vais mettre un zero key jusqu'au 229. et maintenant, ce que je veux faire, c'est copier cette pose-là sur le dernier frame. Mais, on veut garder la translation en X. Alors, pour ça, on va utiliser le pose-control. Code complet. Je vais à mon premier frame. Je vais créer une pose. Voilà. Alors, maintenant, on va aller au dernier. On veut copier cette pose-là sur ce frame-ci. Alors, si c'est coché, ici, je me trompe à chaque fois. Si c'est coché, on veut garder l'emplacement qui est déjà là. C'est vrai qu'en X, en Y, et rotation pas. Quoi que juste le X. On met une clé. On regarde droite. la pose est identique entre le premier et le dernier frame. On va remettre l'option où on la met sur place. Et on joue. tout fonctionne bien sauf la tête. mais pour être propre, je vais le mettre dans un autre subtract. Ici, je vais mettre cycle. Et là, head turn. et ça va être pour, je crois que c'est juste un offset. Pas besoin d'animer quoi que ce soit. Je vais mettre une clé que pour la sélection. et là, vous allez, ça va sauter. Ça, c'est parce que il y a bien une clé pour tout le clip, mais il faut quand même étendre le clip jusqu'à la même longueur. et peut-être le pied aussi. Sauf que quand elle pose le pied droite, c'est un peu de travers. Ça aussi, je vais corriger tant qu'on y est. En global. voilà, une clé. Un dernier coup d'œil. Voilà, nickel. Vous pouvez catwalk loop. Alors, je peux envoyer ce fichier à quelqu'un et il va faire les étapes suivantes, c'est-à-dire sortir le clip en take qui a un volontaire. pas tous à la fois. je ne sais pas. Vous voulez faire quoi après? Il va falloir le béquet parce qu'on a fait plusieurs étapes, plusieurs manœuvres. Béquet sur le personnage et après on va le reprendre et voir si ça boucle bien. vous pouvez remontrer en même temps. plus simple. Plus simple, oui, pour arriver à un résultat. Oui, oui. OK, je vous monte et après vous me faites un boucle avec un mouvement que vous trouvez en ligne et essayez de prendre quelque chose où il y a un petit défi. par exemple quelque part où tu marches et marches diagonalement où il y a peu de bruit. Comme ça, il y a du travail à faire. Alors, je vous montre les étapes qui restent. Alors ici, il va falloir décider est-ce que ça doit être un boucle sur place ou un boucle qui bouge dans l'espace. Alors ça, ça va dépendre de jeu en jeu. La plupart des jeux, ils vont avoir un boucle en espace et le déplacement va être géré en code. Mais il y a des moteurs qui cherchent vraiment un mouvement réaliste et ils vont vouloir garder le déplacement dans l'espace. Alors ici, je vais garder le déplacement. Ça veut dire que dans le setting, je vais enlever le in place. On sait que ça boucle mais c'est juste qu'on aime bien le déplacement. Ça va être plus naturel. OK. Ça veut dire que maintenant on est prêt pour le béquet. Bien vérifier qu'il n'y a rien dans le track. C'est bon. On fait plot whole scene to current track. Mais il faut faire attention que c'est juste la longueur du boucle. 230 frames, c'est un peu au-dessus de deux secondes. C'est assez long comme boucle. on peut le raccourcir ou l'accélérer. Je vais montrer ça par après. Alors plot current take. On reste sur 120 pour ne pas avoir de pertes. Et pour bien faire grossir le fichier. Voilà. Les données sont là. Mais qu'est-ce qui se passe là? j'ai pris un frame en trop je crois. Je vais faire un undo. Quoique ici il faut probablement il faut aller un frame au-delà. voilà. 230. On va juste vérifier si on est encore bon. Ouais. Ça m'embête. Je vais prendre 229. De toute façon c'est un frame double. Il faudra quand même le couper quand on fait le boucle parfait. On retourne à story mode. Hop. Plot. Also into current take. 229. C'est bon. A. Idéalement c'est bonne idée prendre tout et le mettre à zéro. Ah. voilà. Plot host into current take. 20. On est bon. voilà notre boucle. Voilà notre boucle. celui-ci. Et maintenant qu'il a fini. Qu'il est fini. On va l'utiliser. Mia. 120. Insert current take. voilà. Et comme je disais. Maintenant on peut l'accélérer. Et la seule chose qu'il faut changer pour accélérer le mouvement, c'est ici. euh. 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 Il doit y avoir un bouton ici qui permet de changer, de rallonger vers ce qu'elle est. Peut-être que ça a changé dans le 2020. C'est la flèche tout à gauche, je pense. Il est mis loop scale. Ah oui, c'est ça. C'est l'icône qui a changé peut-être. Mais c'est bien ça, parce que là il loupe, et là ça va scaler. Ça veut dire qu'il va montrer un pourcentage. Par exemple là, si je le mets jusqu'à 2, ça veut dire que maintenant il va jouer deux fois plus vite. Beaucoup mieux. Et si on fait l'inverse, si on garde le loop, elle va continuer. Normalement c'est automatique. Normalement il boucle et il gère le déplacement. Clip read only. Quoi que c'est ça. Voilà. Il faut le régistrer comme un mouvement, comme clic qui ne peut plus changer. Et à ce moment là, on peut étendre le boucle. Frame start end. Voilà. Des questions sur cette partie-là. Comment créer un boucle ? C'est trouver le boucle. Créer une pause. Copier la pause. Faire les petits changements qu'il faut. Après un bake. Après on reprend. Et à ce moment là, on peut le manipuler pour voir que ça, si ça, si ça fonctionne. Alors on peut peut-être utiliser le même mouvement pour faire la dernière étape qui nous intéressait. C'est pour enlever, pour éditer un contact. Par exemple, le pied glisse un peu. On va essayer de corriger ça. Pour ça, je vais aller à nouveau take. Non. Frame start end. Plot. Voilà, on a le mouvement. Et disons, on veut corriger ici. On va trouver l'endroit. Ce frame-là. Et ce qu'on va faire, c'est pour l'instant, j'espère que ça ne va pas être de problème. Pour être sûr, je vais créer un nouveau rig parce que les petits croix, ça m'inquiète un petit peu. Ah, je vais plotter vers l'askelet. Hop. Je vais dileter le rig. Et je vais faire plot to rig. Il va dire, tu veux que je crée un nouveau? Oui, oui, tout à fait. Ah, là, c'est disparu. Ça me rassure. OK. On avait dit ce frame-là. 48. Alors, comme vous voyez, quand je clique ici, il y a des lits-qu'à-dessus. Ça veut dire que si je regarde de plus près, tous les nodes rouges sont des nodes inverse kinematics. ça veut dire que les données qui sont sur ce route-là, à cet endroit-ci, ça glisse un peu. Alors, on pourrait aller le corriger ici dans les courbes, mais avec autant de données, il y a de meilleurs moyens que ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau node qui reste sur place. Alors, pour créer ça, c'est prévu dans les contrôles. Ici, vous faites clic droit et vous faites créer un effecteur supplémentaire. et vous allez voir que il a créé je ne sais pas pourquoi il a créé là, tout au-dessus. Et comme vous voyez bien, tout ce qui est FK est iriachique. Ça veut dire que si on si on bouge un élément, tous les tous les enfants vont suivre et tout ce qui est IK, c'est un espace absolu. Ça veut dire que si par exemple on avance, on voit que il reste derrière cet effecteur-là. Il n'y a pas de données dessus. Ça veut dire que maintenant, on peut utiliser de l'IK pour verrouiller ça. Alors, pour ça, il faut animer, c'est-à-dire on sélectionne cet effecteur-là, on crée une clé à 100 et maintenant, si on regarde, le pied, il est gelé 48 et il faut enlever l'IK sur l'autre. Ça veut dire là, il faut mettre à zéro. ça veut dire que maintenant, il va être gelé, tu vois, comme il essaie d'arriver et quand il lève le pied, je dirais au 70 68, je vais réinverser et de nouveau donner le contrôle à l'effecteur de base, mettre une clé et je choisis l'autre et là, je dois faire l'inverse et je dois faire la même chose là. C'est un peu comme tantôt comme on a vu qu'il faut créer les parenthèses parce que la même chose ici, ici, il faut que vous donnez contrôle au effecteur original et enlever le contrôle au nouveau effecteur. Oups. Tu vois? Et là, maintenant, il reste sur place. Bon, idéalement, il faut créer deux deux clés parce que là, il est en train de transitionner si je choisis les deux et je prends que les données IK et je peux prendre ces clés-là copie que là, je dirais et paste et maintenant, il reste collé et après, il retransitionne. Et si ça doit être plus long, il suffit de le... Mais ça, ça fait un contact plus net. Il y a encore des données dans l'orteil mais ça, c'est détail. voilà. Là, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui est motion editing de base. Ça devrait vous permettre de prendre une scène et de le mettre à votre main. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Est-ce qu'il y a des questions? entre-temps? Non. Ça va. Alors, pour entraîner tout ce qu'on a vu et on va y rajouter quelques petits éléments en plus, c'est la caméra que je suggère. Je vais quand même sauver ça au cas où on veut y retourner. dans les fichiers que je vous ai passés, dans les exercices, il y a music video et là, vous allez voir qu'il y a deux scènes. il y a une scène Annie et une scène Highway to Hell. Alors, Highway to Hell, ça c'est un montage que moi j'ai fait. je ne sais pas si vous avez le son aussi quand je joue. Probablement pas. vous entendez vous entendez quelque chose ? Non, on n'a pas le son. Non. Il était en ligne avant, mais YouTube l'a enlevé parce que à cause de la musique. à part de faire un OBS stream, je ne vois pas comment je pourrais vous jouer le son. Je peux voir la... je peux le télécharger et voir la taille. Mais quand vous allez ouvrir le fichier FBX, vous allez voir le son qui va avec. Sous-titres par Jérémy Diaz Alors là, vous allez voir qu'il y a pas mal de différents angles de caméra. Et c'est ça qu'on va faire dans le shot take. Tout a été capturé sur un espace de 6 mètres sur 6, à peu près. Mais une fois que j'avais le mouvement, j'étais libre à déplacer les données à différents endroits dans le décor. Chaque fois en coupant le take, en le déplaçant avec les outils qu'on a vus. Il y a pas mal d'endroits où j'ai dû corriger le mouvement pour pas que ça rentre dans le sol ou dans le cœur. Là, j'ai pris le mouvement, je l'ai mis sur la voiture. Là aussi, j'avais une collection de caméras. Un peu comme une émission de télé où on peut presque couper en temps réel là où on veut. Et c'est cet aspect temps réel où on va prendre des décisions en fonction des mouvements qui existent déjà qui va être le but de l'exercice ici. On peut aussi animer la caméra. Je crois qu'ici, en tout, j'avais une trentaine de caméras dont 5 ou 6 animées. Bon, l'éclairage reste simple. C'est presque comme un jeu vidéo ou un jeu vidéo par gamme. Mais on va avoir tous les éclairages en temps réel. Par exemple, dans Motion Builder, on a limité à 8 lumières en tout. Et le calcul d'ombre est un calcul bitmap. mais pour l'exercice ici de prévisualisation, c'est parfait. On peut toujours faire des rendus plus poussés après. Le but, quelque part, c'est de sortir l'animation et de sortir les rendus dans un logiciel fait pour avec Arnold ou Vray ou Redshift. Voilà, ça c'est un. Et pour vous redonner le choix, il y a aussi un deuxième. Je crois que celui-là, il existe encore en ligne. Je vous mets les liens. Je vous mets les liens. les liens. C'est parti. C'est parti. Sur la télé coréenne où ils ont fait une reprise, alors ça ne colle plus à l'original, dans ce cas-là ça passe. Et c'est exactement les données que vous pouvez récupérer dans MotionBuilder. Et ça, ça a été pris avec le système de MotionCapture qu'on va utiliser ensemble, probablement le mois prochain. Alors, si je prends Highway to Hell, et vous l'ouvrez. C'est parti. Voilà. Alors, j'ai mis un décor de base. Ah, je vois qu'il y a des textures qui manquent là. Hum. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Probablement parce que le chemin a changé. Mais c'est troisième année, exercice. C'est parti. Ah, c'est... Non, c'est BigStamp. C'est 03. Je vais mettre celui-là. Bon, il faut juste trouver dans le directoire le fichier qui correspond. Bon, à soi, c'est pas trop grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dans Story Mode, j'ai mis le son. Il y a un audio track. Et il y a la capture complète. Alors, maintenant, vous êtes libre de faire la chorégraphie exactement comme vous voulez. Vous pouvez amener des éléments de décor différents. Vous pouvez le placer même dans un autre décor si vous voulez. Et le but, c'est de faire un découpage et de faire un travail de caméra. Voilà. Alors, pour tout ce qui est découpage, ça, on connaît déjà. Par exemple, imaginons, ici, je veux couper et on va couper là. Ça, c'est l'autre outil que vous connaissez déjà. Par exemple, je veux déplacer. Cette partie du mouvement, oui, c'est le décor qui vient avec. Si vous voulez le mettre sur le rocher, on peut. ça, c'est comme unפר. Je vais vous lancer. Go nickel, tout ça, c'est votreではine. C'est ICSS ils, c'est le 1. Même mình pour tu procurer. Alors, comment j'ai donné aujourd'hui ? Voilà, maintenant vous avez qu'à boucadrage. Et ainsi de suite, si jamais vous voulez changer le mouvement, faire des mouvements plus amples, ou corriger du bruit ou n'importe quelle autre intervention, comme on a vu, vous rajoutez un Subtract Additive, avec des clés, et vous pouvez changer le mouvement, comme vous voulez. Maintenant, pour la partie caméra, ça, ça va se gérer ici, dans la partie en haut. Et ça fonctionne comment ? On va aller dans l'Asset Browser, chercher dans l'Élement, une caméra. Et vous allez voir que ça crée aussi une caméra d'intérêt. Moi, je préfère des caméras libres, alors j'enlève l'intérêt. Et pour voir ce que la caméra voit, c'est CTRL-E. On va sélectionner lui. Là, c'est un problème de clipping. Voilà la caméra qu'on vient de créer. Les propriétés. Et là, dans Near Plane. Far Plane, on va rajouter un 0. Et Near, on va mettre sur 1. Voilà. Déjà, ça, c'est ma caméra 1. Et je crois que c'est... C'est X. Voilà. Ça veut dire que dans mon Shot Track, je commence avec la caméra 1. Et je vais enlever l'Additive Track. Et disons, je veux cette caméra d'ici, jusqu'à... Et imaginons, maintenant, je veux que la caméra change et qu'on va regarder lui dans un contre-champ, un peu de hauteur. Je vais juste copier la caméra, duplicate, probablement mettre à l'autre côté de l'univers. Et c'est bonne idée de les nommer aussi, pour ne pas s'y perdre. Voilà. Ça, c'est caméra 1. Pour voir celui-là, je fais CTRL-E. Ça cycle dans les différentes caméras. Perspective, c'est ce que je vais utiliser pour travailler. Caméra et caméra 1. Maintenant, il faut que je change l'angle de vue de caméra 1. Ou peut-être là, ça, ça peut être joli. Et ça, c'est bien de faire une sorte de découverte du mouvement dans le décor. Voilà, ça, c'est caméra 1. Et si maintenant, avec X, je le glisse derrière, vous allez voir que... Ici, on ne le voit pas parce qu'on est dans caméra 1. Si on veut voir les résultats, ça va être CTRL-I. Et là, on va voir le switcher, c'est-à-dire les résultats de ce qui est dans le shot track. Et là, on va voir que la caméra saute. Et ainsi de suite. Si on veut retourner à caméra 1, on fait juste CTRL-C, CTRL-V. Voilà, ça, c'est les bases. Maintenant, c'est plus complet que ça. Mais ce que je propose, c'est que j'ai un petit mini-cours. Comme ça, vous pouvez faire du travail chez vous aussi. Je vais le mettre dans un zip. Je vais mettre un mot de passe. C'est embêtant. C'est embêtant. c'est embêtant. Merci. C'est embêtant. C'est embêtant. C'est embêtant. Et je vous le mets dans le chat. Alos, hybrid animation, for games, backup. Voilà, ça c'est un des tutoriels sur Motion Builder, surtout dans le cadre de prévisualisation les plus récentes, et ça couvre pas mal de matière, par exemple, le début c'est tout ce qui est storyboard, ça vous pouvez sauter, mais par exemple, Hybrid Animation, Camera Blocking, Story Mode et Animation Layers, tout ça, ça peut vous donner des infos supplémentaires. On a déjà couvert pas mal de matière qui est là-dedans, mais par exemple, il y a des chapitres qui vont vraiment vous compléter votre connaissance. Et je crois qu'en deux heures, vous pouvez faire le tour, et s'il reste des questions, bien sûr, on les couvrira dans le cours suivant. Alors, pour le cours suivant, j'aimerais bien que tout le monde ait démarré, et que vous faites une petite mise en scène sur base des données Motion Capture, et en utilisant tous les techniques qu'on a vues les dernières trois semaines. Ça doit pas nécessairement être toute la chanson, mais comme c'est quand même du temps réel, ne faites pas non plus un clip de 30 secondes, essayez de couvrir pas mal de, je pas mal de, je vais essayer d'être créatif, dans le sens, si vous voulez récupérer un autre décor, il y en a plein sur Sketchfab, par exemple, ou d'autres endroits. Voilà, je vais peut-être vous envoyer une liste, ici j'ai une liste avec des modèles, des mouvements, des sons, des textures. Je vais le mettre en Word, comme ça vous pouvez en rajouter vous-même, et on peut les ramasser tous, tous ensemble dans un fichier à la fin. Je vais appeler ça, Mocap Asset Sources. Est-ce que je l'ai exporté en... Est-ce que tout le monde a accès à Word? Oui. 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 Sinon, je peux aussi le sortir en PDF. Je vais mettre ça en doc normal, comme ça. Ça sera plus facile à charger. Et en PDF. Ouf, j'en ai deux fenêtres. Espérons que ce n'est pas 8 mégas. Voilà, ça a été... Bon non, 54. C'est possible que si vous séchez des... Des assettes en ligne, comme des décors, que vous aurez des problèmes de texture. Normalement, les téléchargements sont déjà en format FBX. «Décor» «Garage... mais là c'est payant, il y a un petit symbole, quand il y a un dollar, il faut payer, il y en a plein aussi qui ne sont pas payants. C'est dommage, il devrait y avoir un moyen de filtrer selon le fait que si c'est gratuit ou pas, il faut ça exprès. Sous-titrage ST' 501 peut-être scrapyard. Sous-titrage ST' 501 Ouf ! C'est peut-être parce que je suis aussi dans l'architecture comme catégorie. Par exemple celui-là, il est téléchargeable. 2600 Polygon, c'est parfait. Download et le format de base, DAE. Je crois que Maya supporte ça. C'est un format web. Bon voilà. Il faut s'attendre à avoir quelques obstacles à sauter quand vous allez chercher des assets d'autre part. Si vous avez vraiment envie, vous pouvez modeliser quelque chose, mais ce n'est vraiment pas le but de l'exercice. Sous-titrage ST' 501 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 voilà c'est presque comme c'est basé sur fbx aussi c'est juste un format plus destiné vers le web ok je crois que ça a été sauf ouf ouais ça c'est toujours le problème avec des a7 tiers et ça modèle sketchup à la base c'est déjà foutu ok pas quelque part si vous voulez trouver vos propres assets comptez un peu de temps pour convertir et importer dans motion builder sinon vous utilisez le décor que je vous ai passé ça fera l'affaire aussi ok est ce qu'il reste des questions et rien ne vous empêche aussi de se contacter en ligne entre entre vous si jamais vous reste une question que vous voulez répondre en vitesse dans ce cas là vous demandez à nicolas voilà sinon on se retrouvera la semaine prochaine et pour ceux qui ont envie d'aller au au liège virtual week si vous avez vu des choses chouettes on peut en parler à ce moment là ok sinon bonne semaine merci ciao ciao vous aussi salut 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 salut